Par essence, une gestion de risque doit être dynamique pour répondre à ses objectifs. Elle l'est de fait grâce à l'avancement des plans d'action décidés. Mais cela ne suffit pas, elle doit également être pilotée et connectée. Connectée d'abord à son environnement afin d'intégrer régulièrement de nouveaux risques. Ces derniers pourront par exemple être liés à des incidents subis par les concurrents, aux évolutions législatives et normatives faisant naître de nouveaux risques, mais moins souvent il est vrai, en faire disparaître d'autres. Des organisations professionnelles comme l'AMRAE ou l'IFACI constituent à ce titre des lieux de partage intéressants. Le risque manager doit être à l'écoute des changements dans l'organisation, ce qui implique un pilote rattaché aux instances dirigeantes. Le risque manager, par essence, doit avoir accès aux orientations stratégiques de l'entreprise et aux objectifs qui en découlent, puisqu'il est chargé d'identifier ce qui pourrait les remettre en cause. Il collabore également avec les fonctions support, telles que la direction juridique ou les gestionnaires des assurances. Ils lui apporteront notamment les différents incidents qui lui permettront soit d'identifier de nouveaux risques, soit de réévaluer les risques déjà identifiés. L'évaluation des risques étant essentiellement basée sur le déclaratif, le risque manager doit également mettre en place des synergies avec d'autres directions. Risques et contrôles internes Le contrôle interne fournit à la gestion de risques les éléments qui constituent les dispositifs de maîtrise, ainsi qu'une première évaluation. Le risque manager, par sa méthodologie, aide le contrôle interne à prioriser ses actions d'amélioration de la maîtrise des risques et à sensibiliser les opérationnels. Risques et propriétaires des processus Dès l'identification des risques, le risque manager s'appuie sur la démarche processus. En effet, face à la masse d'informations collectées, il peut structurer sa démarche en travaillant avec les propriétaires de processus pour identifier les risques. C'est également avec les propriétaires des processus que se fera l'évaluation et l'identification des dispositifs de maîtrise. Enfin, les propriétaires de processus sont souvent désignés comme les propriétaires des risques liés à leur processus. Ils seront à ce titre chargés de gérer les risques confiés et suivre l'évolution des plans d'action en informant le risque manager en cas d'accident, d'incident ou de nouveaux risques. Risques et audits internes L'audit interne s'appuie sur les travaux du risque manager pour définir son plan pluriannuel d'audit et définir les programmes de travail de chaque mission. En échange, l'audit interne fournit au risque manager une évaluation factuelle et indépendante des dispositifs de maîtrise. Elle permet donc au risque manager d'affiner l'évaluation des risques et les plans d'action qui en découlent. Au métier du contrôle interne s'ajoute également la qualité. En effet, dans sa nouvelle version, les normes ISO 9001 intègrent désormais la mise en œuvre d'une démarche de gestion de risque et opportunité. Comme d'habitude, elle ne précise cependant pas la méthodologie, les moyens à mettre en œuvre. Il est évident qu'il serait improductif de déployer des méthodologies de gestion de risque parallèles voire concurrentes. Du coup, la démarche ERM présentée est parfaitement compatible avec les exigences de la norme. Dès l'introduction, la norme associe l'efficacité du système de management de la qualité à la gestion des risques et des opportunités. L'organisation doit planifier et mettre en œuvre des actions au regard des risques et des opportunités. D'autres éléments présents dans la norme, la démarche doit porter sur les enjeux pertinents, c'est-à-dire les risques remettant en cause les objectifs de l'entreprise et leur déclinaison en objectif. C'est l'essence même de l'ERM. Derrière ces métiers, c'est l'objectif de la boucle virtueuse de la gestion de risque qui est décrite. Boucle virtueuse qui permet une cartographie des risques à trois dimensions. Impact, probabilité de survenance, mais aussi maturité du dispositif de maîtrise. D'autres points de convergence émergent, tels que la stratégie de réponse, le rattachement des risques au processus, preuve qu'une seule et unique méthodologie de risque, répondant aux besoins de chacun et ceux de l'entreprise, est possible. On le voit, les processus sont au cœur des démarches de gestion, de pilotage et d'amélioration continue des entreprises. La gestion de risque, elle, s'appuie sur les processus et tous les métiers pour devenir dynamique. Elle peut également conduire à repenser l'organisation de l'entreprise, car comme pour le management des processus, chaque risque doit être piloté et donc adressé à un responsable. On entre alors dans une autre problématique de la gestion des risques. La responsabilité de son pilotage au sein de l'organisation. Doit-elle être confiée aux entités en charge de la qualité, aux métiers du contrôle interne, aux pilotes de processus ? Certaines entreprises ont déjà tranché en regroupant sous une même direction l'ensemble de ces expertises. La responsabilité de son pilotage au sein de l'entreprise